Si tu regardes à la lumière, tu verras mieux. On fait intouchable. À 22h. À 22h. Ça, c'est la bande pour faire des tests. Et après, on passe le film. Là, je rigole. À 22h, je peux pas. Ah ouais ! Je me rappelais d'un film... Pierre et le loup. Ah, tu l'as vu aussi, les Duchères. Tu l'as vu avec ton école. Une photo, une photo, une photo. Ça prend des mille photos. Je crois. Il faut 24 images pour faire une seconde de film. Donc ouais, ça fait du coup... Là, tu vois, le film, il dure deux heures. On doit avoir quelque chose comme trois kilomètres de film. Trois kilomètres six, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Mais pourquoi vous l'êtes ? Eh ben, on l'enroule. Pour faire tout, pour faire tout, pour faire tout. Ah, c'est pas nous qui les faisons, les films. Nous, on fait juste les cochers. Non, mais... Lui, il est posté. Posté, je dis. Ah, tu vois, pareil, le monsieur, là. Il enregistre des images. Il les enregistre une par une, aussi. Ça prend beaucoup de temps, non ? Eh ouais. Une par une. Ça, c'est qu'un début, en fait. On est en 2013, dans le dernier arrondissement de Lyon, et c'est toujours la même histoire. Pour avancer, il faut mettre une image après l'autre. Une par une. Ce qui est étrange, c'est que ce présent-là a comme un goût d'archive. Peut-être parce que le cinéma aura bientôt perdu son support, la bobine. Peut-être aussi parce qu'on a tellement filmé les quartiers que le terrain semble aujourd'hui balisé. Bon, on fait quoi, maintenant ? Parce qu'on vous laissez faire. Alors, il faut choisir quelle image on prend. Et surtout, quelle image on donne. L'or ? Oui ? Ça va servir à quoi, le calque ? C'est pour décalquer les personnages. Oui, mais va en chercher plusieurs, comme ça on regarde un peu ce qu'il y a. Mais d'un peu toutes. Le but, c'est de le faire tous ensemble aussi. Moi, je suis en 6ème. Moi, je suis en 5ème 2 et je passe en 6ème. Moi, je passe en 5ème. En fait, dans cette bibliothèque, on se connaît tous. C'est comme si on était des frères et soeurs dans la bibliothèque. Voilà. Parce que, exemple, quand il y a des mamans, elles viennent s'asseoir ici, là-bas. Et bien, on les connaît toutes, exemple. On connaît tout le monde. On se connaît tous entre nous. Aussi, quand on fait du bruit, elle ne nous dit rien. En plus, normalement, la bibliothèque, ça sert à... Ouais. Quand on abuse, mais la bibliothèque, normalement, ça sert à... À lire. À lire. Mais deux fois, elle nous dit oui. Oulala, je vais écouter tout ce que vous dites. Ça sert à quoi, une bibliothèque ? À lire. Mais elle nous autorise à faire des jeux. Elle dit ça à la caméra. À parler. Bah quoi ? Ouais, bah parce que tu ne fais pas ça. Tu penses que tu parles un peu différemment parce qu'il y a la caméra ou pas ? Non. Oui, oui. Non, non, pas du tout. Ça donne, tu ne la connais pas. Ouais. Elle, elle lit à la bibliothèque, mais elle lit, elle lit, elle lit. Non, mais... Moi, je ne lis pas à la bibliothèque. Non, je dis normalement, la bibliothèque sert à lire, mais nous, on lit pas. On sait... Voilà. On s'amuse. Voilà, on s'amuse, voilà. Enfin, comme c'est un lieu aussi un peu ouvert, c'est un peu aussi un lieu où on discute avec les enfants et même les familles. Du coup, c'est... Il y a aussi beaucoup de... C'est ça, beaucoup de discussions. Vu que c'est un temps où ils sont là, ils ne lisent pas forcément, ils ne viennent pas forcément lire. Ils viennent aussi pour discuter. Ils viennent aussi... On essaye d'orienter un peu nos activités en fonction des problématiques qu'on peut voir ou de ce qui peut aussi intéresser les enfants. Typiquement, la solidarité... Ça a été compliqué de définir avec eux un peu ce que c'était la solidarité, mais... Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Moi, je dis la solidarité. La solidarité, c'est... Exemple, s'il y a un nouveau qui arrive dans la bibliothèque, on va pas, par exemple, le rejeter. C'est un peu la solidarité. On va rester avec lui, on va lui montrer notre bibliothèque. Ce qu'il sait, c'est comme si c'était notre bibliothèque. On va pas lui montrer... On va lui montrer où sont... On va lui poser des questions. Les BD, les amis... Comme ça, on va pas lui dire... Comme ça, c'est notre copain. Vous parlez trop fort. On va pas lui dire... Comme ça, c'est notre copain. Comme ça, quand tu vas faire du foot, tu vas l'appeler, il va faire du foot d'accord. Après, on va faire un match. Après, il y aura plein de gens. Après, c'est bien. Il est fou, lui. En fait, il est fou. Dans le quartier, on est tous... Il est tous normal. Non, c'est moi la star dans le quartier. Il n'y a pas de star dans le quartier. C'est quoi ton talent ? C'est faire du basket. Je suis basketé. Nous, nos talents, c'est de danser. Ouais. La danse, c'est du sale. C'est quoi ? Tu sais faire super bien avec un crayon ? Avec un crayon, tu fais super bien. Ouais, je dessine. Ouais, je dessine. Tu veux montrer ? Regarde bien. Ouais. Ça, c'est le dessin de Hawaii. En fait, au début, j'ai commencé à taguer. Et quand je taguais, ça m'a donné plus de facilité dans le dessin. Et quand j'ai appris à taguer, en fait, j'avais des gens, ils étaient venus dans un truc qu'elle, ils sont intervenus, ils nous ont montré des tags. Parce qu'en fait, ils allaient exposer un graffiti en bas dans le quartier. Alors, ça m'a aimé ce qu'ils ont fait. Alors, j'ai commencé à faire ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et après, un jour, quand j'avais tellement fait un tag, on l'avait accroché ici pour l'enlever. Après, j'ai commencé, j'ai essayé de dessiner, 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 dessiner. Et j'ai réussi ici. Il faut de l'entraînement. Vous faites quoi ? Vous faites ? Alors, j'ai l'impression que ma platine n'a pas la force centrifuge, j'espérais. Donc, tu sais ce qu'on va faire ? Parce que c'est trop lourd en fait. La peinture, elle est trop lourde. Donc, on va rajouter de l'eau dedans. Donc, j'anime un atelier qui s'appelle Atelier d'expression citoyenne au local du Vergoin, qui s'appelle La Chaufferie. Donc, c'est un local où plein d'associations viennent et font des ateliers d'écriture, du chant, des ateliers d'expression citoyenne. Et en fait, c'est vraiment une porte ouverte pour toutes les personnes qui sont dans le quartier du Vergoin. Et dans mes ateliers, ben justement, c'est la parole des personnes et le fait qu'ils puissent s'exprimer librement, c'est mon but en fait. On va tester ? Allez, on laisse les couleurs là, comme ça on mélangera tout à l'heure. Allez, donnez les filles. Oh, ça fait du bleu à mélanger. Oh, on va plus voir les formes. Trop beau ! Ben c'est beau comme ça. Ça fait trop bizarre quand même. Ouh là là, ça y est, on est hypnotisés. J'utilise des supports que j'aime, tels le cinéma ou la musique, pour justement faire en sorte que les langues se délient et pour que les gens soient en confiance et qu'ils sentent qu'il y a pas de... Il y a pas de jugement, il y a pas d'a priori, t'es là pour t'amuser et aussi pour t'exprimer et dire qui tu es et ce qui va et ce qui va pas. Et je pense que par ici, je sais pas dans les autres quartiers, je suis pas tout le temps dans les autres quartiers mais je pense effectivement c'est... Ils évoluent déjà dans leur coin et quand ils sont prêts, vraiment prêts, ils se montrent. Mais ils sont pas là pour se montrer mais ils sont là pour vivre leur talent et après peut-être le montrer. C'est pas du j'ai alors regarde, c'est je fais parce que je suis. Je débute, c'est le début de mes premiers textes. C'est plus dur à compter son vécu que de la merde. Tout le monde citait ma gueule et rigolait sur mes premiers textes. Une feuille et un stylo posent au quartier et je bougeais la tête. Je rappelais tout seul dans ma chambre, entre quatre murs, une pensée pour Meno Habs. Je veux des jours très durs. Je veux connaître mon futur dont je laisse tomber mon passé. J'ai passé des années dans ce quartier et limite je voulais me casser. J'ai passé trop d'opérations, trop de situations dures dans ma vie. C'est pour ça que je fais une improvisation. Attention, je suis venu prendre ma place. Mon rein pour première classe, le tien ne laissera aucune trace. Là je te parle de moi, je peux me passer de toi. J'ai pas besoin de toi et je veux pas crier sur tous les toits. Le réappliquant, la mif, je fais tout à la fois. Dans ce monde de putes, j'ai toujours su garder la foi. On va dire que je parle de moi au quartier. Je parle de moi mais pour les gens du quartier, pour les gens qui m'écoutent. Je raconte ce que je vis en gros, des choses que j'ai vécues. Mais pour les gens en fait. Je ne parle pas de moi pour moi en fait. Je parle de moi mais pour les gens. Je raconte ce qui m'est arrivé aujourd'hui, ce qui va m'arriver demain. Des choses comme ça. J'ai passé trop d'opérations, trop de situations dures dans ma vie je dis. Et voilà, je parle en fait de ce qui m'est arrivé. De mon passé jusqu'à aujourd'hui en fait. Parce que j'ai passé quatre opérations sur les âges. Là, par exemple, les gens ne le savent pas. Donc je leur fais découvrir quelque chose en fait. On m'a mis dans un autre sac quand j'étais petit à cause de mes opérations. Ça fait que voilà, j'ai essayé de, on va dire, me venger. On va dire, on va essayer de me venger. Mais comment ? J'ai écrit des textes, j'ai fait du rap. Et aujourd'hui, les gens qui me critiquaient avant, ils sont là en me disant franchement, bien ton son Ferdinand Nito. Voilà, on va dire que la roue a tourné en fait. On se prend les couplets. Désolé MC, on est déjà complets. M.I.L. avec nous, aucune compète. Z9 Foulek, mon pote Coupette. L'équipe c'est pas en l'air, et mets-toi à genoux. Dans mon concert c'est pas en l'air, mais tu restes debout. J'vous l'ai dit, j'ai rien à prouver à personne. Mourir être légende comme Michael Jackson. Le secret d'un bon test c'est des bonnes pushlights. Des bonnes phases qui tuent en fait. Nous on dit de la rattlerie, c'est des amusements. On est deux, on est deux, foutez le feu. Rap au propos, autre à jeu. La plupart des MC sont cons. On va bouffer des noix de cajou. M.D.X. Dotto Dess. F.P.R.B.R.B.R. Génération Soulet, c'est la connexion. F.P.R.B.R. C'est pas normal qu'on voit des voitures cramées dans un clip, mais c'est normal qu'on en montre aussi parce que ça sort de la rue, ça a été fait dans un quartier et le rap ça sort des quartiers, donc il faut montrer ce qu'il se passe dans un quartier. Pourquoi fais-tu du vélo ? Parce que ça me motive et c'est bien. Parce que je fais des levées, j'aime bien et tout. Parce que j'ai vu des gens faire et tout, après ça m'a dit aller, je me mets au vélo et puis c'est tout. C'est quoi tes rêves ? Les rêves ? Comment les rêves ? Bah tes rêves ! Les rêves de faire quoi ? Plus tard, qu'est-ce que tu veux te dire ? Je vais venir à... Je vais venir à un travailleur. Regarde, tu veux que je te montre ? Mais attention, on doit venir à cette machine. Regarde, toi t'es gris. Regarde, rejoins moi ! Regarde, toi faisons��... Regarde toi, ce que tu awakening ! Avec une taille seule ! ah mon rêve ben moi c'était d'être styliste modéliste parce que j'ai quand même un sap et couture et on va dire malheureusement oui et non parce que j'avais que mon papa qui travaillait et j'ai un frère qui est derrière moi qui était en CET et mon père ne voulait pas donc il s'est dit non je veux que mon fils fasse quelque chose de bien dans sa vie donc il est mis en école privée pour être comptable et moi quand j'ai eu mon CAP je vais faire styliste modéliste j'ai pas pu parce que t'es une école privée aussi il pouvait pas payer de cette école privée donc là j'étais à travailler dans ton boulot il y a ce que tu dois faire donc en termes de nettoyage entretien etc et est-ce que tu sens que tu dois prendre des initiatives qui dépassent le cadre de ton job ouais lesquelles est ce que tu peux nous raconter ce que j'anticipe ben je gère les gamins quand même pour pas qu'ils font des conneries ou quoi que ce soit donc c'est des trucs qui sont qui sont pas dans mon travail mais pour la tranquillité de tout le monde je mets mon grain de sel je suis derrière les petits les moins grands les plus grands enfin donc et ça c'est vrai que c'est rien à voir avec mon travail en fait c'est suite à mon accident de travail j'ai eu un accident et bon je suis resté trois ans inactif et de là j'ai commencé bon bah proposé de venir à nouveau vivre vergoin au centre social donc après j'ai été administrateur ça fait déjà ma troisième année puis petit à petit ça m'a plu je trouvais que c'était intéressant et que ça valait le coup de s'investir pour les gamins quoi j'ai découvert qu'il y avait des gens qu'on voyait pas qu'on croit que c'est ça on est seul et puis en fait non il ya vraiment un moteur derrière qui tourne et on voit pas automatiquement si on s'y investit pas un peu plus on approche un peu ben on voit pas car il ya vraiment des gens qui comme roland comme qui font des choses super bien pour pour nos enfants de quartier même d'autres à nos autres quartiers et que c'était c'était beau c'était beau et que ça avait un sens ça avait un sens voilà des barrières maintenant quatre ici on en redescend 4 on la friteuse en bas ouais ouais zora elle fait non on va mettre parce que là il ya le barbecue au tel barbecue ici les frites en bas alors attend vas-y vous réfléchissez et nous on part le temps qu'ils partent le temps qu'ils partent moi j'aimerais bien qu'on fasse une répétition de chant parce qu'après ce sera plus possible d'accord il est juste un truc savoir les frites oui c'est en bas c'est vers chez zora ça c'est à toi à répondre le premier pont de bois est tombé à l'eau ouh là c'est faux c'est faux est tombé à l'eau c'est faux c'est faux allez nicole le premier pont de bois est tombé à l'eau il sait haut est tombé à l'eau le pont coton lui a bien tenu bon nous irons tous jusqu'à l'ayant mais saint rambert a tenu le vent cinquante ans cinquante ans visuellement unis à la belle ville de lyon et vive le neuvième arrondissement 1963 saint rambert n'a plus de pécuniaux vive les lingots une raison pour trouver des picaillons nous voilà rattachés à la lyon non mais là elle traîne non c'est toi c'est toi qui va pas c'est quoi des piquillons des sous et des picaillons des sous aussi ah bon bah je sais pas moi je me renseigne c'est aussi des sous hé qu'est-ce qu'on fait là c'est beau hein c'est pas Mais pas au Brésil ! Espoi pour Paris ! Pour l'Italie ! Ria Titino ! Disons, ce soir, le programme, c'est qu'il y a quelques animations populaires. Attention, regardez bien face au public. C'est parti, silence ! 3, 2, 1, tap ! Never mind how I find someone like you And now there's nothing Chiricou est petit Monsieur Bernardi Chiricou Pourtant que l'auvergouin est belle Ah voilà, voilà les autres Trois pour trois Attends, 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 attends Attends, attends, attends Attends, attends, attends Attends, attends On est en 2013 Dans le dernier arrondissement de Lyon On y prend la parole On se donne une image Mais le présent a changé On rêve désormais de devenir Travailleur Et encore ça ne suffit pas Ça ne suffit pas toujours à s'occuper des autres En attendant En bas des immeubles Il y a encore quelque chose qui brûle Et qui réchauffe Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada